Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, basilic, plantation, poivron, bleuet, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres, fertilisation, Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Actisol, producteur d'engrais naturels recommandés par les professionnels. Actisol, entreprise agricole québécoise depuis trois générations, produit l'engrais mer-poule depuis près de 25 ans. Soucieuse de la qualité de l'environnement, Actisol recycle et valorise chaque année des milliers de tonnes de fumier de poules pondeuses. Cette production locale et peu énergivore permet la fabrication de produits naturels faciles à utiliser pour les jardiniers. Profitez de la simplicité d'application des produits Actisol et demandez-les dans votre jardinier. Ici Jeannine Ross, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui à Radio Légumes et compagnie avec Bertrand Dumont, horticulteur. Bonjour Bertrand. Bonjour Jeannine. T'es en forme? Absolument. Bon, alors on partage ça. Oui. Et quel titre tu nous as choisi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un titre zen. Oui! Oui. Alors, des parasites? Pas de panique. Je trouve ça parfait. OK. Oui. On parle de bibite et maladie au potager et au jardin fruitier. On parle de bibite et calmement. Ah oui, absolument. Toujours, on est toujours très calme dans cette émission. Tu devrais le savoir. Comment aborder Bertrand Dumont avec sagesse la présence d'insectes ravageurs? Je trouve ça fort un peu et de maladies au potager ou au fruitier. Bon, justement, là, tu prends une petite question. Pourquoi ravageurs? Parce qu'il y a des insectes qui ne le sont pas. Donc, c'est pour ça que je dis toujours insectes ravageurs, parce qu'on a aussi des insectes utiles. On va en reparler un petit peu plus tard. Alors, cher ami, comment aborder avec sagesse? Il faut se rendre compte que tout ça, c'est un système écologique. Tout le monde travaille ensemble et donc c'est important. Donc, tenter de détruire tous les insectes ravageurs et de se débarrasser de toutes les maladies, c'est un non-sens. Répète, non-sens. Détruire en totalité est un non-sens. J'aime ça. Il faut plutôt chercher à contrôler plutôt que de lutter. Pendant longtemps, moi, quand j'étais à l'école, j'ai appris qu'il fallait lutter contre les insectes et les maladies des insectes ravageurs. Maintenant, on va chercher à les contrôler. Donc, c'est une approche qui est un peu différente. Est-ce que tu sous-entends qu'on pourrait même les élever, les collectionner? Ça, c'est un autre domaine sur lequel je suis incompétent, donc je ne m'attarderai pas. Il faut chercher l'équilibre plutôt que la lutte à outrance. Pourquoi? Parce que la lutte à outrance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déséquilibrer l'écosystème et là, on va peut-être avoir encore plus de problèmes. Et donc, dans tout ça, il va falloir accepter des légumes et des fruits un petit peu moches. Puis quand ils sont moches, on a juste à couper la partie moche qui nous déplaît et parfois est même bonne. Exact. Bon. Quelle est la meilleure stratégie pour éviter la présence d'insectes ravageurs ou de maladies? Eh bien, c'est la biodiversité. On le sait maintenant. C'est doux à nos oreilles, hein? Biodiversité. Bertrand, il faut que je te dise quelque chose. Oui, vas-y, je t'écoute. J'ai vu un article dans un des journaux que nous lisons régulièrement. Et c'était des gens qui étaient en aménagement paysager. Ils recommandaient à leurs clients de mettre des plantes de même nature, de même forme pour que ce soit esthétique. On passe complètement à côté de la biodiversité ici. Absolument. Et donc, si on met par exemple 25 calamagrostis, parce que ça, on en met plein, et puis qu'il y a une maladie dans les calamagrostis, on va perdre les 25 calamagrostis. Et tu perds aussi la biodiversité. Il n'y a pas de biodiversité. Donc, c'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas de biodiversité, s'il y a une attaque d'insectes ou de maladies, tout va mourir. C'est final. Donc, s'il y a de la biodiversité, c'est un mauvais conseil. C'est un conseil esthétique, ce n'est pas un conseil basé sur... La nature. Ce qu'on fait de plus en plus dans les aménagements paysagers, malheureusement, à mon avis, c'est de la monoculture. Et ça, c'est vraiment inintéressant parce que là, on va vraiment s'empêcher d'avoir des insectes utiles qui vont nous aider et qui vont nous éviter d'utiliser les pesticides. Alors, comment on crée justement la biodiversité? On y a un peu répondu, c'est en multipliant le nombre de variétés de plantes. Donc, en associant les plantes, en mélangeant les plantes, OK, au lieu de faire quatre, cinq grandes, mettons, planches de tomates, on peut faire une planche de tomates, une planche de laitue, une planche de tomates, une planche de carottes, une planche de... On peut mélanger ça au lieu d'avoir toutes les laitues ou toutes les carottes. On évite la monoculture, ce qui fait qu'on va inviter les bons insectes, les insectes bénéfiques, qu'on appelle aussi les alliés, pour... on pourra utiliser donc un hôtel à insectes ou un condo à insectes. Ça, c'est nouveau quand même. Ça fait juste quelques années. Oui. Peut-être qu'on pourrait faire une petite parenthèse. Hôtel à insectes, tu les invites. Comment ça... Les gens peuvent trouver des idées sur Internet, tout ça, pour les construire. Exact. Exact. C'est sur Internet qu'on va les construire. Mais je vous en donnais un facile, là. Vous prenez une boîte assez grande. Vous n'avez pas besoin d'un immense... Une boîte de bois. Une boîte de bois, OK, ouverte et de deux côtés. Et dedans, vous y mettez des vieilles branches, de la paille, des vieux pots de terracottes à casser, des choses comme ça, OK. Vous n'avez même pas besoin que ce soit organisé. Ça peut être juste l'entasser, puis ça va faire un hôtel à insectes. Pourquoi les bons insectes vont venir s'installer là-dedans? Ils vont faire leur nid et tout ça. La seule chose auxquelles il faut faire attention, c'est que si vous avez des écureuils, par exemple, ou des rongeurs, il faut mettre du fil de fer pour les empêcher d'accéder. Sans ça, ils vont tous détruire votre système. Bon. Et puis, comme on est certain qu'on attire les bons insectes là-dedans, dans ces hôtels... C'est la nature qui va le faire un jour, on ne peut pas décider. On peut décider, mais ça devient extrêmement compliqué. Donc, ça a été étudié, cette histoire-là. Oui, ça a été étudié. Oui, c'est ça. C'est une bonne pratique. C'est pour ça qu'il y a des plans d'hôtels à insectes, mais qui sont très compliqués, parce qu'on va dire, avec tel type de matériaux, vous allez attirer tel insecte, puis tel insecte, mais là, ça devient un peu compliqué. Oui, oui. Fait que si vous voulez faire quelque chose de simple, ça va se faire. Mais pour prévenir maintenant la présence des insectes... Donc là, on les a invités, on a invité les bons, mais maintenant prévenir la présence d'insectes qui sont ravageurs et des maladies. Alors, la première chose, c'est de mettre la bonne plante au bon endroit ou d'utiliser le bon terreau. On sait qu'on a des plantes qui sont gourmandes, moyennement gourmandes, peu gourmandes, des plantes qui sont assoiffées, moyennement assoiffées et sobres. Donc, si on met dans un sol, puis là, c'est un peu la rotation sur laquelle on va jouer au potager. Si, par exemple, on met des haricots dans un sol qui est extrêmement riche, OK? Bien, les haricots, ils vont plus avoir d'insectes, de possibilités d'insectes, parce qu'ils ont trop de richesses, ils ne veulent pas un sol riche, OK? À l'opposé, si on met une tomate, par exemple, dans un sol qui est pauvre, bien là, la tomate, elle va en arracher, puis donc, plus elle va être faible, plus elle va risquer d'attaquer les maladies. Donc, garder un sol en santé... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Un sol en santé, c'est un sol qui correspond aux besoins de la plante, OK? Et donc, qui va avoir, mettons, pour les tomates, de la matière organique, OK? Et c'est un sol dont on va garder la partie la plus proche du sol, les 10-15 centimètres, qu'on appelle la rhizosphère, avec des milliards et des milliards de bactéries, pas de virus, mais de bactéries, d'insectes, de micro-faunes, de micro-flores, ce qu'on appelle là. Et donc, c'est de garder cette partie en santé, là, qui va être très, très active, là, biologiquement. Et pas la retourner. C'est cette partie-là que tu disais, il y a quelques balados. Donc, nourrir et arroser selon les besoins des plantes. Une plante qui va demander un sol plutôt sec, bien, si vous lui mettez beaucoup d'eau, elle ne va pas aimer ça. Puis, si vous mettez une plante qui demande beaucoup d'eau, puis vous ne lui mettez pas beaucoup d'eau, elle ne va pas aimer ça. Dès qu'une plante est faible, c'est comme nous. Dès qu'on est un petit peu faible, fatigué, mais tout d'un coup, le rhume ou la grippe arrivent. Donc, respecter les distances de plantation. On est bien habitués. Ça, c'est principalement pour les maladies. Tout simplement, les distances de plantation, si on plante trop séries, il n'y a pas d'air qui va passer. Donc, le feuillage ne va pas sécher. Donc, quand on dit 15 cm de distance, c'est 15 cm de la plante mature. Oui, c'est plutôt 15 cm, mais bon, on ne peut jouer un peu avec ça quand on a l'habitude. Puis, il y a des petits trucs, mais il faut le respecter le plus possible. Ce qui est indiqué. Ce qui est indiqué. Choisir des variétés résistantes. Il y a des variétés qui sont plus résistantes aux maladies que d'autres. Prévenir l'introduction des problèmes. Si vous achetez vos plants à l'extérieur, puis que vous revenez avec des pucerons, vos pucerons vont être dans votre potager toute l'année. Des importes. Donc, c'est éviter d'importer les problèmes. Faire obstacle. OK, c'est une autre manière de prévenir. Les toiles flottantes. Maintenant, on a depuis quelques années, depuis 3-4 ans, les toiles anti-insectes que je suis en train de tester, qui vont assez bien, qui sont plus intéressantes que les toiles flottantes. J'ai utilisé longtemps les toiles flottantes. Elles sont plus intéressantes. Et contre d'autres prédateurs, comme les rongeurs et ainsi de suite, on a les filets. Puis, pour ceux qui se demanderaient, est-ce que c'est bien compliqué d'installer ça? Des épingles à linge, des petits tuteurs. Et ça fait le travail. Avec des épingles à linge, c'est magique. Magique, magique. Puis, intercepter, puis éloigner avant les dégâts, donc les pièges et les attrapes-insectes aussi, là, vont être des solutions préventives. Donc, on a déjà beaucoup de solutions avant même d'avoir des problèmes. Puis, les pièges et attrapes-insectes, on trouve ça dans les jardineries? Dans les jardineries, par exemple. On a les pommes rouges, là, pour les pommiers. On a les pièges pour les scarabées japonais. Donc, il y a différentes stratégies, là. En général, c'est ce qu'on utilise. Alors, quelles sont les stratégies de contrôle? La première, c'est de bien identifier le problème. Parce que si c'est un insecte ou une maladie, c'est pas la même stratégie. OK? Et aussi, parfois, il ne faut pas oublier que parfois, c'est des carences ou des problèmes. C'est-à-dire que si vous arrosez trop, par exemple, des d'ailes, si vous l'arrosez trop, les feuilles vont commencer à jaunir. Donc, c'est ni un insecte, ni une maladie, c'est un trop d'eau. Donc, il faut aussi gérer ça. Un trop d'eau. Puis, la deuxième affaire, c'est de définir son ampleur. Est-ce que c'est un problème passager peu important et stable? On regarde ça aller, là, on l'ignore. Mais si, par exemple, on voit que le problème continue à augmenter, qu'on risque de perdre une grande partie ou de la totalité des récoltes, on intervient. Par exemple, cette année, sur l'ail, l'année dernière, un petit peu de teigne du poireau, mais pas vraiment de problème, aucune intervention. Cette année, teigne du poireau importante, intervention. Donc, on va intervenir dépendant des conditions. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais de la mer Acadie est fait d'algues récoltées de façon responsable et écologique dans la baie de Fondy, au Nouveau-Brunswick. Cette ligne de produits riches en oligo-éléments est complétée par des composantes de poissons et de crevettes recyclées. Cet engrais augmente la résistance des plantes face aux caprices de mère nature. Il améliore la qualité des récoltes et accentue le goût des fruits et légumes. Produit de manière éco-responsable, il provient entièrement de sources naturelles renouvelables. L'engrais de la mer Acadie d'Actisol est le produit idéal pour les jardiniers qui rêvent de légumes sains et biologiques. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, est-ce qu'on doit utiliser... Ah, j'ai peine à prononcer ça. Pesticides. Non, on ne devrait pas utiliser de pesticides dans un potager familial parce qu'il existe d'autres méthodes. Principalement, il y a la culture biologique, donc, qui est d'insérer des insectes bénéfiques, indigènes ou introduits. Donc, on va essayer de se servir de la nature en lutte biologique pour s'aider, OK? L'avantage, donc, du contrôle biologique, on parle bien de contrôle biologique, on ne parle plus de lutte biologique, on parle de contrôle biologique. On retient bien. Donc, les avantages, ce n'est pas d'utilisation de pesticides. Comme ça, on ne les retrouve pas dans les aliments qu'on mange. Pas de résistance aux insectes ravageurs, aux biopesticides. Les biopesticides et pesticides, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la résistance, OK? Les... Attends une minute. Biopesticides et pesticides... Il y a une distinction à faire entre les deux aussi. Pesticides, c'est pesticides de synthèse, OK? Donc, c'est... Les produits chimiques, le malation, l'iazinon, tous ces produits-là. Et les biopesticides, ce sont des pesticides... Pesticides, c'est des pesticides biologiques, OK? Donc, ils ont des effets moins délétères sur l'environnement et ainsi de suite. On les appelle aussi les pesticides à faible impact, OK? Il reste qu'il y a une partie cide. Cide, ça veut dire tuer. Oui. OK? Oui. Régicide. Alors que cidre, ça donne du pétillard dans la vie. Correct. Donc, une situation qui oblige à utiliser constamment des nouveaux produits, OK? Pourquoi? Parce qu'il y a une accoutumance, notamment chez les insectes, des pesticides et des biopesticides. Donc, il faut continuellement changer de produit pour les déjouer. Avec le contrôle biologique, on n'a pas ce problème-là. Et puis aussi, ça permet aujourd'hui un ciblage précis des espèces à parasité, OK? On sait quelles espèces vont être contre quelles espèces. Je vous donne un exemple d'une une biologie bien connue, c'est la coccinelle. La coccinelle qui va manger les pucerons. Donc, cette coccinelle-là, c'est un contrôle biologique contre les pucerons. Donc, on sait que c'est... Tu les laisses aller, c'est juste ça qu'on a à faire. On les laisse aller parce qu'on les a. C'est ça, on les laisse aller parce qu'on les a. Dans certains cas, on va rajouter certains insectes. OK. Alors, est-ce qu'il y a des inconvénients à la culture biologique, en fait? Alors, les insectes bénéfiques introduits, OK? Je pars, par exemple, au trichogramme. Je pense à des choses comme ça. Bien, c'est un peu plus compliqué à trouver. On ne trouve pas ça habituellement dans les centres de jardin. Donc, il faut commander en ligne puis on les reçoit par la poste. Et il y a plusieurs, souvent plusieurs cartes, plusieurs, on va voir les méthodes. Et souvent, il faut les garder au froid pour ne pas les développer. Donc, il y a un petit peu d'organisation. OK. C'est comme si c'était des larves. Oui. C'était des larves, c'est des oeufs, souvent. C'est pas des larves, c'est des oeufs. Donc, c'est délicat à introduire parce que les conditions de température et d'humidité peuvent changer. Puis donc, l'insecte peut mal réagir et donc pas être efficace. Donc, c'est pas efficace à tout coup. C'est un peu complexe de prévoir les interactions négatives entre les insectes bénéfiques, naturels et ceux qu'on va introduire. Mais heureusement, les fournisseurs, aujourd'hui, ont beaucoup d'informations. Donc, là, les problèmes sont moins criants. Donc, il y a des fournisseurs, mais c'est que par Internet, là. C'est que par Internet, oui. Fournisseurs d'insectes, il faut quand même le faire par la poste. Oui, par la poste. On a un très bon au Québec. Et puis donc, il y a aussi les coûts qui sont plus importants parce que c'est une technologie qui est un peu plus recherchée et c'est un peu plus élevé aussi avec les coûts de transport. Mais ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine. Plutôt que des pesticides qui coûtent aussi cher à la langue. C'est que oui et non. C'est un petit peu plus cher quand même, la lutte biologique. Moi, je regarde, là, à la longue, oui, parce que si on calcule toutes les problématiques de santé puis tout ce que ça veut, oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors que c'est les avantages, les inconvénients. Mais à l'achat brut, là, c'est un peu plus cher. C'est un peu plus cher. OK. Mais quand on dit un petit peu plus, c'est quand même acceptable. C'est quand même acceptable, oui. Tu peux vivre selon tes convictions puis tu dis, je fais ma part. C'est ça. Bon. C'est ça. Une bouteille de vin en moins puis plus d'insectes biologiques. Une bouteille ou de bière, quelques bières de moins puis tu perds un insecte biologique. Voilà. Comment introduire les insectes bénéfiques? Comment tu fais ça? Alors, manuellement, les insectes sont dans une bouteille. On ouvre la bouteille, on secoue la bouteille. Par exemple, on a des mentres religieuses qu'on peut utiliser, qu'on utilisait à une époque. Donc, on ouvre la bouteille en sachet. Donc, tout simplement, les insectes, souvent, c'est des larves à ce moment-là, pardon, sont enfermés dans un petit sachet sur une carte. Donc, les allergies. À votre santé. Le bois santé des allergies. Les insectes bénéfiques qui sont installés sur des petits morceaux de carton. Donc, on va les plantes. On va planter un petit morceau de bâton en terre. On va mettre sur le carton puis en quelques jours, ils vont émerger. En deux, trois jours, ils vont émerger. Il y a aussi des produits qu'on peut utiliser par arrosage ou pulvérisation du sol. Ça, c'est notamment les nématodes pour les hannetons, les scarabées japonais qu'on va mettre dans le sol à une certaine époque. À une certaine époque bien précise. Ça, ce produit-là, en général, il est disponible en jardinerie. C'est le seul produit biologique ou encore en pulvérisation vers le feuillage. Donc, on met de plus en plus... C'est toujours des insectes. C'est toujours des petits algalins. Des larves, des insectes qu'on a, oui. En pulvérisation. Est-ce que tu as d'autres méthodes de contrôle sans pesticides à nous proposer? Oui, il y a aussi les pièges à phéromones sexuels. Donc, c'est les fameux pièges pour les scarabées japonais. C'est des phéromones femelles. Donc, les mâles vont toutes se retrouver dedans. Et donc, il n'y aura pas de nouvelles fécondations. Et puis, l'autre, c'est la collecte manuelle, le ramassage à la main puis la suppression du morceau de la plante. Par exemple, vous avez un morceau, une tige avec des pucerons. C'est le seul bout de tige avec des pucerons. Vous coupez la tige avec des pucerons. Vous détruisez les pucerons. Moi, je le fais, par exemple, avec la chrysamelle du... La chrysamelle, c'est ça, du concombre qui va sur, notamment, les cerises de terre. Je vérifie en dessous des feuilles de cerises de terre que j'aperçois des oeufs. Il y a des petits amas oranges. J'enlève la feuille et j'écrase les oeufs. Donc, j'évite que de nouvelles générations apparaissent. C'est ça. Et tu ne fous pas ça au compost. Non. Ça s'en va aux déchets, là, carrément. Absolument. Oui. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Découvrez le dernier livre de Bertrand Dumont, étonnante histoire de légumes et de fines herbes qui vous plonge au cœur de la formidable épopée de l'évolution des plantes comestibles. Ce livre tout à fait original est vendu en format papier en librairie ou sous forme numérique sur le web. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, si la présence des insectes ravageurs ou des maladies est très importante, est-ce qu'on peut utiliser quand même des pesticides? Alors, c'est là qu'on va utiliser des biopesticides, OK? Mais je veux bien faire... Je dis bien biopesticides ou pesticides à faible impact parce qu'ils ont un effet aussi ou est-ce qu'ils vont tuer un certain nombre de choses, OK? C'est pas... Le contrôle biologique aussi va tuer des choses, mais c'est un processus un peu plus naturel. Donc, il y a un effet. Comme insecticide à faible impact, on a le savon insecticide, le NIME, le BTK, le Bacillus thurigensis, les granules de phosphate féeriques qu'on va utiliser principalement pour les limaces et puis l'huile minérale qu'on va utiliser principalement pour les arbres, OK? Et tu mets ça sur les arbres? Comment tu... Très tôt au printemps, on va mettre ça et c'est une espèce de... J'appelle ça une brosse, c'est une brosse parce qu'il y a beaucoup d'insectes qui... Les oeufs des insectes et puis les maladies, les spores des maladies vont se réfugier dans les écorces d'arbres pendant l'hiver. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez les piques qui passent et qui font le ménage. Eux autres, ils font le ménage quand ils commencent à percer dedans c'est qu'il y a des insectes dans le bois. Mais sur les écorces, ils vont faire le ménage. Alors l'huile empêche la prolifération. L'huile empêche la prolifération. On a une toute petite fenêtre au printemps pour le faire. Mais ça, c'est seulement quand il y a... Il n'y a pas de feuille. Oui, puis quand c'est trop important, quand tu sais que tu as eu une infestation l'année d'avant, très fort. C'est ça, c'est ça. Et puis on a les fongéticides à faible impact commerciaux aussi. Donc la bouillie souffrée qui va aussi... Il y a de la bouillie puis de la poudre souffrée maintenant. Puis la bouillie bordelaise qui est à base de chaud puis de sulfate de cuivre. Ce sont des produits chimiques. C'est effectivement la bouillie bordelaise. Il y a beaucoup de débats sur la bouillie bordelaise. Si vous utilisez la bouillie bordelaise de manière très, très, très intensive, vous allez vous retrouver avec du cuivre dans le sol. Et cuivre n'est pas un très, très bon élément à avoir dans le corps. Donc si vous mettez de la bouillie bordelaise toutes les semaines dans votre terrain puis que ça descend dans l'eau, vous risquez d'avoir des problèmes. Mais si vous utilisez vous n'avez plus d'autres solutions puis vous ne voyez pas qu'il n'y a rien qui marche et puis vous l'utilisez deux, trois fois par année. Il n'y a pas vraiment de problème. Il ne faut pas se... Donc tu travailles de façon sélective, très localisée puis c'est correct pour des infestations plus importantes. Puis le soufre comme tel, la poudre, est-ce que j'ai entendu dire entre les branches que c'est aussi bon contre les fourmis? Les fourmis, oui. Les fourmis, on peut utiliser ça aussi contre les fourmis, effectivement. Dans les fraisiers notamment, on peut le mettre au pied des fraisiers puis les fourmis vont disparaître. C'est bon. Oui. Parce que les fourmis souvent indiquent qu'il y a des pucerons. Oui, il y a des produits qui ont des formes bactéricides et tout ça, c'est un peu compliqué là, mais je voulais rester simple. Mais effectivement, ça peut... On va voir effectivement de la... Mais c'est du... Ce n'est pas de la bouillie qu'on utilise, c'est du soufre en poudre qu'on va utiliser à ce moment-là. Alors, est-ce qu'on peut préparer des pesticides à faible impact et faire ça à la maison? Oui. On peut utiliser de l'ail. Donc, on va utiliser de l'ail. On peut utiliser aussi des piments. Avec ça, tu trouves des recettes? Oui, des recettes sur Internet. Pour les pourcentages d'eau. Oui, j'en ai dans mes livres aussi. Oui, oui, oui. J'en ai dans mes livres aussi. C'est à peu près toute la même chose. Et puis, il y a des fonds de la fonte, des fonds d'huile à base de prelle. Si vous avez de la prelle aussi, vous pouvez faire une décoction de prelle et qui va être intéressante. Il y a aussi le bicarbonate de soude. C'est vraiment bon à pourtout, ça, le bicarbonate. C'est fou, hein? La petite vache qui est un fongicide. Bien, on a fait le tour de la question. Bien oui. On a fait le tour de la question. Comme ça, ça a passé. Comme ça, Bertrand, regarde. Comme toujours. Alors, on invite ceux qui nous suivent à aller sur la page radiolégumes.com, à s'inscrire à l'infolettre pour rester informé des nouveautés. Il y a toujours des balados nouveaux. Est-ce que je me trompe? Il y a une soixantaine de balados. Non, on est rendu à 35. Ah, 35! Mon Dieu! T'as l'impression, j'en ai fait beaucoup. Je me suis trompée dans mes calculs. Alors, on se joint... Non, mais c'est vrai que si on se compte à tous les deux, on a fait un balado chacun. Ça fait 60 balados, mais finalement, il y avait eu 35. Mais c'est pas grave. Il faudrait qu'on fasse encore deux autres années pour avoir 60. Je pensais qu'on avait une formidable banque. En tout cas... Déjà, 35, c'est une formidable banque. C'est quand même pas pire. C'est pas pire. Alors, on peut se joindre donc à la communauté de ceux et celles qui veulent apprendre ou réapprendre à cultiver la terre pour en tirer des légumes. Oui. Puis, qui est une pratique millénaire. Oui. Alors, on est capable de s'en direr. Merci à Actissot, qui est un commanditaire. Merci à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, à Charles, son frère, pour la technique. Au revoir, tout le monde. Allez à vos potagers. Merci, Bertrand. Au revoir, à bientôt. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Sous-titrage Société Radio-Canada